Avec cet objet, n'importe qui peut filmer ce qui se passe dans la rue ou ailleurs et le partager sur les réseaux sociaux en quelques secondes. Alors à quoi ça sert d'aller lire ou regarder ce que font les journalistes ? C'est essentiel. Je ne te dis pas ça parce que je suis journaliste, mais quand un journaliste partage une info, il fait des recherches approfondies. On appelle ça vérifier l'info. D'ailleurs, les journalistes s'engagent à respecter des règles et la première d'entre elles, c'est de ne jamais mentir. Tu es peut-être en train de te dire « Oui, mais Olivia, les journalistes ne sont pas toujours neutres ». Vrai et faux. Un journaliste, c'est un être humain. Il a son histoire, sa sensibilité, ses opinions. Mais quand il travaille, il essaye de mettre tout ça de côté. Par exemple, s'il écrit un article sur une guerre, il essaye de rapporter les témoignages des deux côtés. Et lors d'une élection présidentielle, il pose des questions aux candidats pour savoir si leur programme est réalisable, mais sans jamais donner son opinion. En fait, les journalistes apportent des éléments de compréhension pour nourrir ce qu'on appelle le débat public, et donc la démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada